Dans ce qui marche vraiment maintenant en France, c'est ce qu'on appelle les catalogues d'expositions. Alors il y en a des chics, il y en a de toutes sortes. J'en ai essayé quelques-uns qui m'ont vraiment plu. Il y a d'abord l'art en guerre, qui est en fait tout ce qui s'est passé dans le domaine de l'art, dans tous les domaines de peinture, sculpture, gravure, pendant l'occupation, c'est en France. Donc ça va de 1938 à 1947. Donc ça c'est un catalogue d'expos, d'une exposition qui est au musée d'art moderne de la ville de Paris, que je vous conseille fortement. Et si vous n'en avez pas, ça ne saurait pas assez sur le sujet, il y a ce livre complément qui est superbe, la chronique des années noires, c'est les arts sous l'occupation. C'est un peu le même sujet, mais avec plein de... Il y a plus d'affiches, de textes, d'extraits, de ce qu'ont fait certains pendant la guerre. C'est moins un catalogue d'expos, c'est plus vraiment une histoire assez terrible du comportement de chacun, de certains, sous l'occupation. Avec notamment, fallait-il tourner les enfants du paradis ? Ça m'amène tout simplement à une autre catalogue d'expositions, quelque chose d'absolument superbe qu'il faut aller voir ce coup-ci à la Cinémathèque française à Paris. C'est l'exposition sur ce qui est considéré toujours comme le plus grand film dans le classement mondial, le film le plus connu et le plus aimé, notamment par les Américains, de films français, et qui est classé huitième, je crois, dans les meilleurs films de tous les temps. C'est Les enfants du paradis de Marcel Carnet, qui donc, justement, a été tourné sous l'occupation, avec, je ne le recite pas, Jean-Louis Barraud, Arletti, et surtout Pierre Brasseur. C'est un chêneur absolu qui ressort en copie neuve, d'ailleurs, à Paris. C'est une exposition que je vous conseille, parce que, justement, ça fait un peu le complément avec l'art en guerre et les arts sous l'occupation.